En fait, je pense que Beaubourg a cumulé deux effets, ce qu'on peut appeler l'effet exposition Picasso et l'effet Roissy. C'est-à-dire que Beaubourg a attiré, comme les grandes expositions d'œuvres d'art habituelles, un public exceptionnel parmi les habitués des musées. Et en plus, c'est ce qu'on appelle l'effet Roissy, il a attiré des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de venir au musée, mais qui vont visiter des espèces de monuments du moderne. Et Beaubourg est dans cette catégorie. Puissent-ils ces phénomènes Roissy et Picasso ajouter quelques noms dans l'abécédaire de la culture, Nikhil St-Fal ou César par exemple, et expliquer à tout un chacun, et pas seulement aux plus avertis, la signification des œuvres ondulantes et bruissantes. On a emplié toutes sortes d'images pour décrire Beaubourg, les gens l'ont comparé à une usine, etc. On pourrait comparer pour une fois réellement Beaubourg à une distillerie, dans laquelle le public populaire reste en bas, voit rapidement les choses accessibles, et le public devient de plus en plus épuré socialement, tous ces mots étant évidemment sans aucun jugement de valeur, à mesure qu'on s'élève dans les étages. Quand on arrive à Duchamp, on retrouve le public habituel des musées d'art moderne, c'est-à-dire un public de haute origine sociale, de haut niveau de culture, qui sait pourquoi il est venu. Bon, alors la philatélie au contraire, par exemple, a le public habituel de ces manifestations, c'est-à-dire surtout un public de classe moyenne. Et quand on cumule tous ces publics, on observe qu'en gros, par rapport à un musée habituel, Beaubourg a deux fois plus de classe moyenne, en proportion bien sûr, et deux fois moins de classe supérieure, en proportion toujours. Un phénomène intéressant, c'est que c'est une loi très très générale, plus il y a de monde, plus les classes privilégiées, qui ont habituellement le monopole des musées d'art, par exemple, s'abstiennent. Et là, je pense que ce phénomène a joué pour Beaubourg, c'est-à-dire que les habitués de la culture, c'est une vieille dame très cultivée qui nous a dit ça, il faudra attendre que ça devienne convenable, enfin, pour qu'on puisse y aller. Oui, c'est la négation de Beaubourg dans ce cas. Oui, alors évidemment, nous avons tenu à faire l'enquête très vite sur le premier dimanche, etc., parce qu'il est probable qu'un certain nombre de ces phénomènes vont changer d'allure. Et l'effet événement, l'effet Roissy risque de diminuer. Il est probable que pour les gens qui ont fait Beaubourg, c'est un succès. Et vous pensez que ce succès puisse durer, sociologiquement parlant ? Je pense que, par exemple, je peux encore répondre à travers ce qu'on dit des personnes interrogées, ils disaient, nous reviendrons quand nous aurons des cousins de province qui viendront à Paris. C'est-à-dire que Beaubourg restera un peu comme la tour Eiffel, une de ces choses qu'on fait visiter aux gens. Alors, du même coup, à propos de la tour Eiffel, si dans les âges de la tour Eiffel, il y avait des tableaux, en redescendant, les gens les regarderaient. Il est probable que les gens verront des choses qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de voir autrement. Écoutez, le public, à la tour Eiffel, si dans les âges de la tour Eiffel, il y a un des âges de la tour Eiffel, Sous-titrage Société Radio-Canada